Salut à tous ! Salut ! Bonne année ! Alors aujourd'hui, on commence l'année avec un petit DIY en douceur, mais qui va sans doute mener sur une grosse série. Au moment où on tourne, ne le dis pas aujourd'hui, on est en 2019. Mais bon, on va dire pour les gens qu'on est en 2020, d'accord ? Oui, moi je pense que je suis actuellement encore en train de décuver la semaine, parce qu'on doit être aux alentours du 8 janvier, donc je suis en train de décuver mon premier de l'an encore en ce moment-là. Et je pense que je t'accompagne dans cette décuade. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Eh bien, on va créer une lampe connectée en Wi-Fi de manière totalement autonome et aussi super simple. Alors à quoi ça va servir de faire une toute petite lampe connectée comme ça ? Tout simplement parce qu'on va inaugurer avec vous une initiation à la domotique et surtout sous forme de tuto. C'est-à-dire qu'on vous propose beaucoup de divertissement, mais on s'est dit qu'on pourrait peut-être aller pointer sur du tuto un peu plus pointu pour chacun, étape par étape, pour que vous puissiez reproduire exactement ce qu'on va faire. Totalement, ça fait plusieurs vidéos qu'on vous montre un petit peu la domotique, comment c'est contrôlable par Alexa, par la voix, comment on peut contrôler la brume à l'extérieur. Mais à chaque fois, on vous dit, on va vous expliquer et on ne l'a toujours pas fait. Là, ça va vraiment être l'occasion de vous montrer comment, avec Baptiste, sans se ruiner, on a pu construire et domotiser tout l'atelier absolument, chacun de nos éclairages. Normalement, même si vous êtes débutant en suivant ça point par point, vous allez pouvoir remplacer une box domotique qui parfois vaut 200, 300, 500 euros, avec seulement quelques petits composants et il y en a pour moins de 10 euros par système. Donc franchement, ça s'adresse à tout le monde si vous suivez ce tuto point par point. Et en plus, ça fait un an qu'on l'utilise et on n'a pour l'instant eu aucun problème. Donc aujourd'hui, on va vous montrer les bases de l'électronique qu'on va utiliser à peu près dans toutes les vidéos de la domotique. Et donc aujourd'hui, c'est parti, prenez vos fers à souder et vos téléphones parce qu'on va faire une lampe connectée. Donc la première chose que vous devez savoir et ce qui sert de cœur dans toutes les prises et dans toutes les lampes de la domotique de cet atelier, c'est qu'on utilise un ESP8266. En domotique, il y a énormément de normes. Il y a le 433 MHz, le Zigbee... Le N-Ocean... Voilà, exactement. Sauf que pour se simplifier la vie, quand vous faites vous-même en DIY quelque chose, autant le faire directement avec ce que vous avez déjà autour de vous, c'est-à-dire du Wi-Fi. C'est hyper stable, c'est hyper rapide, ça renvoie des informations. Bref, le Wi-Fi, c'est l'idéal. Exactement. En Wi-Fi, il va y avoir plusieurs protocoles de communication, mais ça, on en reparlera juste après. Qu'est-ce que l'ESP8266 ? C'est un module qui fonctionne comme un Arduino, mais qui, en plus, va bénéficier de fonctions de communication avancées, c'est-à-dire que, grosso modo, on va lui adjoindre le fameux Wi-Fi. Alors, il y a plusieurs types de modules ESP8266 et ici, on va utiliser un 8266-01. C'est sa forme la plus simple, la plus petite, avec le moins de broches qui fonctionnent en 3,3 volts, mais il existe des modules ESP8266. Et eux, ils vont déjà avoir une prise USB et ils vont avoir toutes les broches de disponibles. Pour les besoins du tuto, on a choisi celui-là parce qu'il était disponible dans l'atelier et on va aussi pouvoir vous montrer plus en détail comment ça fonctionne. Ce module-là, on va l'adjoindre avec plusieurs choses. Un convertisseur 3,3 vers 5 volts plus un convertisseur USB série pour pouvoir le programmer en le reliant à l'ordinateur. Ensuite, ce que ça va commander, c'est un autre composant qui est un relais. Un relais, c'est-à-dire, grosso modo, un interrupteur électromécanique, c'est-à-dire qu'on vient lui mettre une tension en entrée et il vient déclencher une petite lamelle de métal qui est complètement séparée de l'alimentation de déclenchement, ce qui fait qu'on peut lui mettre du 12 volts ou de 220 volts. Ça vient juste faire un interrupteur contrôlé électroniquement. Et donc, pour vous résumer ça très simplement, on a ce module qui permet de programmer ce module, donc le ESP8266, qui lui sera relié au réseau Wi-Fi, mais attention, il n'est pas relié en Wi-Fi au relais qui lui est donc directement connecté dessus, qui donc interprétera les commandes sans fil par l'intermédiaire du relais en ON ou OFF et qui pourra allumer du coup ce strip LED. Et c'est pas parce que c'est un strip LED que ça ne marche qu'avec les strip LED. Ça pourrait être une cafetière, une machine à laver, une lampe 220 volts, un lampadaire, un lustre, que sais-je ! Donc vous avez la base de la domotique en fait, nous on va le faire avec un petit truc. Et donc on y va étape par étape, on va assembler tous ces composants pour créer un module tout en un qui va vous permettre de contrôler votre lumière. Si vous êtes familier avec les Arduino, c'est tant mieux parce que l'ESP8266 peut se programmer avec l'environnement Arduino. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien ça veut dire qu'on va pouvoir directement envoyer tout le code qui va permettre de contrôler à distance le module via le logiciel Arduino. Ça va simplifier grandement les étapes et surtout grâce à Blink, Baptiste va vous expliquer ce que c'est, eh bien on va encore simplifier tout le process parce qu'on va tout simplement suivre les démarches qu'il y a sur leur site internet. Alors qu'est-ce que c'est Blink comme le dit Arcus ? Et bah Blink c'est vraiment le niveau ultra débutant pour faire fonctionner un ESP8266 en relais comme on va le faire juste là dans la domotique. Blink c'est une librairie, ça veut donc dire que sans trop toucher au cœur du système, on va pouvoir se simplifier énormément la complexité qui nécessiterait plein de lignes de code pour faire exactement la même chose que ce qu'on va faire avec ce système là. La librairie est en fait un interpréteur qui va permettre de faire comprendre certaines commandes qu'on va envoyer de manière beaucoup plus simple. Ensuite grâce à Blink on va pouvoir aussi avoir un écosystème, c'est-à-dire relier des applications sur les smartphones Android, iOS et d'autres et éventuellement des applications sur ordinateur pour pouvoir envoyer ces commandes là en sans fil. Et donc faire fonctionner l'ESP8266 comme on le souhaite. Donc maintenant il n'y a plus qu'à se retrouver sur l'environnement Arduino et télécharger la librairie Blink directement dans le logiciel. Donc là je viens télécharger la bibliothèque Blink dans le gestionnaire de bibliothèque. Bon chez moi il est déjà installé et ensuite on vient sélectionner l'ESP8266 dans le type de carte de l'IDE Arduino. Alors on vous met en lien dans la description comment installer les modules ESP directement dans l'IDE Arduino. Et donc une fois que j'ai fait ça grâce à la librairie Blink et bien je vais simplement ouvrir dans les exemples le fichier Blink Wi-Fi pour l'ESP8266. Le voici. Donc là maintenant on vient mettre le nom et le mot de passe Wi-Fi de notre réseau. Et il faut aussi nous rentrer la clé de l'application Blink et pour ça il faut télécharger l'application et se créer un compte donc on la télécharge. On est de retour avec moi sur mon téléphone. Je vais aller chercher donc dans l'App Store Blink. Alors il n'apparaît pas tout de suite tout en haut, il faut aller chercher un petit peu sur iPhone mais il y est. Ouvrir. Et là on se retrouve dans l'application Blink. Et donc maintenant que je suis rentré dans l'application je vais donc faire New Project. Et tout de suite on voit Device ESP8266. Donc ça c'est ce que je veux, ça tourne bien. Le Project Name on va l'appeler en Pool LED. Et on est bien en Wi-Fi. Et ensuite bon bah Thème, Dark Light, on s'en fiche. Create Project. Blink soit utilisé Bluetooth, bon ça c'est Apple, je veux dire OK. Donc là je vois Token Sent, alors ça veut dire que j'ai reçu un mail avec un code pour pouvoir chiffrer ma connexion et que tout passe sécurisé par les serveurs de Blink. Et donc que je puisse commander le tout par internet de manière sécurisée. Et donc je vais maintenant pouvoir relier mon ESP8266 par internet à mon application. Et donc maintenant je vais dans mes mails et je viens récupérer la clé d'authentification. Cette clé là je viens donc la copier dans le code à la place de Token, ce qui veut dire donc la clé. Et c'est cette clé là qui va permettre de chiffrer la connexion. Donc on a rentré notre Wi-Fi et son mot de passe, notre clé d'authentification et quand on regarde le code il est super simple. Ça c'est grâce à la librairie. Juste ici on voit marquer Blink Run. C'est tout. Si on avait voulu aller sur un niveau intermédiaire, on aurait dû écrire le code nous-mêmes. Tout le monde ne sait pas le faire et c'est quand même beaucoup plus complexe pour parfois effectuer une fonction qui est plus simple en définitive. Là on a un code qui est entièrement écrit à la main qui permet de faire moins de choses et qui est quand même beaucoup plus complexe. Donc là grâce à la librairie et au système de Blink, et bien c'est simplifié et c'est très bien pour faire un tuto débutant. Donc c'est parti, on envoie le code sur l'ESP. Petit point de précision. Vous avez remarqué qu'Arcus a fait une connexion entre deux points sur la carte avant de la rentrer sur le port USB. Ou plutôt en même temps qu'il l'a rentré sur le port USB. A quoi ça sert ? Ça sert à passer la carte en mode boot, c'est-à-dire le système qui va autoriser à modifier ce qu'il y a à l'intérieur et donc à programmer différemment la carte. Sur cette carte-là, comme je le disais, vous avez besoin de faire ça. Mais il existe d'autres cartes telles que celle-ci, qu'on vous met aussi en lien dans la description, qui sont un peu plus grosses mais qui disposent directement d'un port USB intégré et d'un petit bouton ici qui l'active en mode boot et qui permet de la programmer. Donc c'est bon, maintenant on a notre ESP8266 avec le code qui est programmé dedans. Donc il n'y a plus qu'à relier le relais pour en faire un ensemble en Wi-Fi cohérent. Exactement. Et pour relier le tout, on va utiliser tout simplement des câbles. On aurait pu faire des soudures, mais là comme le système est en basse tension, c'est-à-dire en 5V, c'est quand même plus sympa je pense de vous montrer comment se font toutes les connexions. Let's go ! Donc ici on a un convertisseur 5V vers 3,3V puisque ce module-là ESP est alimenté en 3,3V. Donc on vient relier le plus, le moins et les connecter sur l'ESP. Donc ici on vient mettre le moins et là le plus. Et enfin il faut dériver un câble plus pour le connecter ici sur la broche Enable. Donc là grâce à ce domino qui nous fait gagner du temps, on a le plus qui arrive ici et qui est ensuite divisé en deux câbles. Ici pour la broche plus de l'ESP et ici pour la broche Enable. Et on a trouvé un vieux câble micro USB avec Arthus, donc on va l'utiliser uniquement pour l'énergie. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez utiliser n'importe quel câble, un câble standard, une pile, n'importe quoi. C'est juste que c'est ça qu'on va utiliser, c'est pas pour les données, c'est juste pour l'énergie. C'est juste que l'USB est en 5V, on a un strip 5V et le relais s'alimente en 5V. Donc autant utiliser un USB. Voilà, c'est plus pratique, c'est pas pour le relier à un ordinateur en tout cas, c'est pour le relier à l'électricité. On le coupe. D'ailleurs sur le câble USB, ici on voit bien le rouge pour le plus, le noir pour le moins et là les deux câbles data, data plus, data moins. Et de ce câble là, il va falloir avoir 3 plus, 3 moins. Pourquoi ? Un pour le relais, un pour l'ESP et un pour le strip LED. Tout a besoin d'être alimenté, logique. Exactement, donc on va utiliser un connecteur Vago pour effectuer ces connexions là. On vous a dit qu'on n'allait pas utiliser de soudure, et bien tout simplement parce que pour nous c'est une installation temporaire, puisque tout notre atelier est déjà équipé. C'est vraiment juste pour vous montrer, mais surtout n'hésitez pas à faire des brasures, c'est quand même mieux. Donc on a nos 3 câbles et on les relie dans le Vago sur le plus. Et on fait pareil pour le négatif. Donc là maintenant ce qui va se passer c'est qu'on va relier l'éther tout ensemble, donc sur le convertisseur et puis sur le relais. Ensuite on relie les plus pour l'énergie sur le convertisseur pareil et sur le relais. Il nous reste donc un plus et un moins, sauf que le plus il faut forcément qu'il passe par le relais, puisque c'est le relais qui va le connecter ou le déconnecter à la demande. Et on le connecte à la sortie pour le relier ensuite au strip LED qu'il va falloir alimenter. Du coup sur le strip LED je connecte le plus, et comme c'est un strip LED RVB, pour le moins je peux choisir la couleur que je vais illuminer. On va choisir le rouge. Et enfin il ne nous reste plus qu'un seul câble, c'est le INICI qui est donc à relier à l'ESP8266. A quoi sert ce câble ? Il vient communiquer entre le relais et l'ESP. Voilà le montage est totalement terminé. Alors il y a une petite chose qu'on a dû faire avec Artus, c'est qu'on a utilisé ce relais là à la place de celui-ci que vous avez vu dans la vidéo. C'est exactement la même chose, exactement le même câblage, sauf que c'est un double relais et celui-ci fonctionne. Celui-ci ne marchait pas pour diverses raisons qu'on ne va pas expliquer là parce que c'est trop compliqué. Vous avez juste de toute façon dans les liens dans la description le bon relais à utiliser pour la vidéo. Et on vous met aussi en lien dans la description une page qui va vous expliquer un peu toutes les différences sur les relais et leur intégration au niveau des ESP. De toute façon là on n'est pas du tout sur un tuto électronique, on est sur un tuto domotique et comment fabriquer un relais en interrupteur Wi-Fi. Et puis on verra un petit peu plus tard comment améliorer tout ça sans se compliquer trop à tête. C'est pour plus tard. Maintenant on teste. Let's go. Donc récapitulons maintenant. J'ai une batterie pour l'alimentation, je pourrais avoir une prise. Ici on a le 5V qui arrive dans les wagons pour distribuer les différentes alimentations. On a une première alimentation pour le convertisseur 5V vers 3,3V qui vient donc alimenter l'ESP8266. C'est le cerveau. Ici on a le câble qui vient envoyer la commande au relais ON-OFF et le relais lui est alimenté ici par le moins et le plus sur les wagons en 5V. Ensuite du côté du relais on a le plus du strip-led qui rentre à l'intérieur, qui passe dans le relais et qui ensuite est alimenté à la batterie. Donc maintenant je prends mon téléphone, je démarre Blink. On va dans le projet qu'on a créé tout à l'heure, c'est-à-dire ampoule LED. Et là la page est vierge. Nous ce qu'on veut c'est lui introduire un interrupteur relié en Wi-Fi. Donc on vient cliquer sur la page vierge et là on peut voir sur le côté toutes les possibilités qu'on a avec Blink. Créer un bouton, créer un slider, créer un joystick, créer un compteur, enfin bref les possibilités sont vraiment illimitées. Donc je clique sur bouton, hop, j'ai un interrupteur qui est créé, on va l'agrandir pour que ce soit plus joli. On vient cliquer sur le bouton, on vient lui assigner un PIN, là en l'occurrence c'est le GPIO 0. Donc le GPIO c'est le petit point métallique sur lequel est reliée l'information. Donc ça c'est sur le câble bleu au niveau de notre montage électronique. Et ils ont des numéros, en l'occurrence nous c'est le 0. On vient dire si c'est un bouton poussoir ou un interrupteur, c'est un interrupteur. Et là on clique sur OK, il n'y a plus qu'à démarrer le projet. J'appuie sur lecture en haut à droite de l'écran et normalement je suis relié, là je suis en off. Donc là on voit tout de suite qu'on est relié à l'USP 8266 parce que si la connexion wifi ne s'était pas effectuée, on aurait eu un message d'erreur. En plus si on clique sur la petite carte en haut, on voit qu'on est bien connecté le 19 décembre à 18h05. Comme ça vous avez l'heure et le jour. Les gens savent qu'on est en 2019 maintenant ! Tu leur as dit qu'on était en 2019 ! Et si j'appuie dessus, normalement si tout se passe bien. Et voilà ! Et le plus drôle dans tout ça, c'est qu'en plus ça passe par internet, par des serveurs à distance et que c'est très très réactif. C'est-à-dire qu'on pourrait être connecté en 4G, on pourrait être au Zimbabwe pendant que le strip-tel est dans l'atelier, on pourrait quand même l'allumer à distance. La preuve, je vais actuellement désactiver le wifi. Je passe maintenant uniquement en réseau 4G, c'est-à-dire que je suis en dehors du réseau local de l'atelier. Je clique sur ON. Et ça marche ! C'est génial, c'est super ! Non mais c'est quand même incroyable, vous vous rendez compte que là, quand je fais ça, un simple bouton ON-OFF qui est quasi instantané, en réalité ce signal vient de parcourir, quoi ? 10 000 km ? Je ne sais pas mais c'est incroyable ! A la louche ? Entre les serveurs partout dans le monde et machin ? Ce qui est aussi incroyable de se dire, c'est que là le projet on l'a commencé à peu près à 14-15 heures et là il est 18 heures. Donc avec le fait de tourner la vidéo, de devoir faire le montage, le problème qu'on a eu sur le relais, en même pas 4 heures, eh bien on a pu faire un montage domotique d'interrupteur à distance. C'est pas génial ? C'est génial, après c'est parce qu'on sait ce qu'on fait. Évidemment, vous, ça risque de vous prendre beaucoup plus de temps, notamment parce que vous allez faire des brasures aussi, parce que voilà, c'est pas le même système. Mais par contre, l'essence est là, si vous suivez ce tuto étape par étape, vous pourrez construire un relais domotisé, on-off, pour tous vos périphériques, pour aller, il y en a pour combien là ? A tout péter ? Je ne sais pas du tout, 10 euros ? Je pense moins de 10 euros, peut-être un petit peu plus. De toute façon, on va passer sur un petit topo, parce qu'on va vous expliquer que tout ce qu'on vient de faire, ça ne sert à rien. Donc c'est parti, topo. Oui, bon, en vrai, ça ne sert pas vraiment à rien. La raison, c'est qu'on a décomposé le système en plusieurs modules pour pouvoir vous expliquer correctement le tuto. Mais en définitive, il existe des modules comme celui-ci, qui intègrent directement une alimentation USB en 5 volts, et donc qui peut alimenter les relais sans avoir à faire tout le montage qu'on a là. Mais ici aussi, on a un autre type de configuration, vous avez pu le voir juste là, dans l'épisode de la terrasse avec la brûle. Ça, c'est un module ESP8266 qui est directement sur une carte, qui permet de lui donner l'alimentation en 5 volts et aussi le relais. Donc là, tout est intégré en une seule carte, il suffit juste de la programmer. Et enfin, comme tout système, il en faut bien un pour les gouverner tous, le boss des boss, c'est celui-ci, le module Sonoff. On aimerait bien vous en parler parce qu'il est vraiment génial. Il dispose d'un switch manuel, il est en 220 volts, donc en plus, il y a plein de possibilités. On peut remplacer son firmware propriétaire par un firmware alternatif qui permet de le connecter à Alexa, Google, Siri, à tout notre système de domotique. C'est développé par une communauté géniale, on peut faire des milliards de trucs incroyables avec ça, qui ne coûtent rien du tout. Donc, si cet épisode vous a plu et que vous voulez qu'on vous parle dans un prochain épisode de celui-là, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, à exploser les vues. Surtout à partager, c'est hyper important pour nous signifier que vous avez aimé cet épisode et que vous voulez en voir d'autres. On a essayé de faire quelque chose d'un petit peu différent et on espère que ça vous a plu. On espère aussi que le format tuto vous a intéressé. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. On vous embrasse, à la prochaine. Ciao ! On espère que ce nouveau format tuto vous aura plu. Vous savez comment faire. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. À la prochaine. Ciao !